... Merci de rester fidèle à MotoTV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Reprise des activités au centre hospitalier Maman Moussaï. Depuis le début de la semaine en cours, cette structure sanitaire avait fermé ses portes lors des manifestations anti-monisco qui ont fait des morts et plusieurs blessés en ville de Boutembo. Pendant ce temps, MotoTV a visité les personnes blessées lors de ces altercations. Certaines de ces victimes recouvrent progressivement leur santé. C'est tout pour le sommaire. Le centre hospitalier Maman Moussaï a ouvert ses portes depuis lundi 1er août. C'est après une semaine sans activité suite aux manifestations anti-monisco qui se sont caractérisées par des tensions violentes toute la semaine dernière. Ce mercredi 3 août, MotoTV est allé s'enquérir de la reprise des activités au sein de cette structure sanitaire. Reportage de Delphée Bouéa rendu par Joël Tali. Maman Moussaï, c'est cette structure sanitaire située en cellule cavitero du quartier Kambali, non loin de la base de la Monisco. Consécutivement aux manifestations des jeunes de Boutembo contre la force onusienne, ce centre hospitalier avait été contrat de suspendre toutes ses activités. Cette semaine, le centre hospitalier Maman Moussaï a rouvert ses portes. Toutes les activités des routines ont également repris. L'administrateur général des infrastructures sanitaires du centre hospitalier Maman Moussaï rassure que tout est mis sur pied pour garantir le cours normal des activités après une semaine d'interruption due au soulèvement de la population pour réclamer le départ de la Monisco. Le 26, nous avions fermé à partir de 18h à cause de la chauffe-forée qui s'était passée dans la ville des côtés. Parce que nous sommes presque à côté, jusqu'à la base de la Monisco, on a jugé mieux d'abord d'arrêter les activités, seulement pour quelques jours, mais maintenant nous avons déjà repris. Les activités quand même ont été très bien, sur l'aide de recevoir des malades, et puis même il y a déjà quelques malades qui sont déjà endurés. Notre équipe est déjà là, il n'y a plus de soucis. Certains malades rencontrés à ces lieux témoignent également du bon déroulement des activités. C'est vrai, nous étions partis, mais nous sommes revenus. Tous ceux qui étaient partis peuvent revenir, et ceux qui ont peur, qu'ils la brisent. Les souhaits des malades sont redévenus comme d'habitude. Les infirmiers d'ici sont désormais disponibles pour nous. Ils prennent souhait de nous. Que les autres malades viennent aussi se faire soigner, ils seront guéris. Le centre hospitalier Mama Moussaï a momentanement fermé ses portes depuis mardi 26 juillet dernier, craignant des éventuels dégâts des manifestants anti-Monisco. Les patients qui étaient internés dans cette structure sanitaire ont été transférés d'à d'autres hôpitaux de la ville pour poursuivre leurs soins. Les personnes blessées lors de ces manifestations anti-Monisco en ville de Goutempo évoluent positivement sur un total de 25 blessés qui poursuivaient le seuil à l'hôpital de Matanda. 21 personnes ont déjà été libérées. Deux autres ont été transférées à la ville de Béni. Et seules deux victimes poursuivent encore les soins dans cet hôpital, suivant ce reportage de Samuel Ouahinda rendu par Eugénie Moussiviroua. Nous nous retrouvons à l'hôpital de référence de Matanda qui avait accueilli les victimes des manifestations anti-Monisco le mardi 26 juillet 2022. Durant toute une semaine agitée par des soulèvements contre cette mission, l'hôpital de Matanda avait accueilli 27 blessés dont 25 le premier jour de manifestation. Deux autres personnes ont été blessées lors de la vie mortuaire au repos VGH la nuit du vendredi au samedi 30 juillet dernier. Une semaine après, ces malades évoluent normalement, a indiqué Katembo Masomeko, médecin de Narsink à l'hôpital de Matanda. En tout cas, pour les deux avec qui nous restons ici à l'hôpital, la révolution est bonne. Nous pensons que d'ici au cours de la semaine, ils vont sortir les deux avec qui nous restons ici à Béni. Mais malheureusement, parmi les cas que nous avons référés à Béni hier, on vient de nous annoncer qu'il a succombé de ses blessures. Il avait des blessures graves au niveau de son abdomen. Nous regrettons vraiment sa mort. Toutefois, ce personnel soignant déplore le comportement de certains manifestants qui se sont empris au vitre de la morgue lors de la vie de corps des victimes de manifestation. C'est surtout les jours de l'organisation de l'enterrement. On a vandalisé notre morgue. Il y a un panneau parmi nos panneaux qui nous aident comme source d'énergie. En tout cas, il y a un panneau qui a été lésé. Et d'ailleurs, je dirais que c'est déjà endommagé, donc ce n'est plus utilisable. Ça a été déchiré. Il y a aussi des vitres qui ont été aussi caillassées par les manifestants qui voulaient coûte que coûte récupérer leur corps et les enterrer. La conséquence qui est là, il faudrait que ce panneau-là, vraiment d'office, soit remplacé. Donc c'est irréquipérable. Mais ce que je veux recommander à notre jeunesse, vraiment quand il y a des manifestations pareilles, respectons vraiment les biais publics puisque c'est pour nous tous. Quand on doit vandaliser une morgue, puisque c'est pour nous tous, ça nous aide vraiment pour conserver ce corps. Imaginez s'il n'y avait pas cette morgue, on ne devrait pas voir vraiment comment conserver ce corps. Ces patients, victimes de manifestations qui poursuivent encore leurs soins à l'hôpital de Matanda, ont bénéficié d'une assistance de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGOU ce mercredi 3 août 2022. Nous sommes ici parce que nous avons déjà participé à l'étape, à la première étape qui consistait à endurer les jeunes et eux qui ont perdu leurs jambes sur la ligne de forme. Nous pouvons dire que ce sera à terme de militantisme. Et aujourd'hui, il n'a plus à la difficulté de déléguer une petite équipe parce qu'il s'agit de voir les ménages, mais de ne pas venir à grande équipe pour venir voir maintenant les jeunes qui ont été blessés. Et toujours dans ces événements, qui ont été blessés par des balles tirées par le casque de la Monisco. Des manifestations anti-Monisco vécues en ville de Butembo la semaine dernière ont fait une dizaine de morts et plus de 25 personnes blessées par balle. Le gouvernement de la province de Litori, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, a réuni le mardi 2 août, les commandants des régiments des forces armées de la République démocratique du Conco, ces hauts cadres des phares d'essai ont échangé principalement sur la déviation de certains groupes armés signataires, des actes d'engagement et des cessations des hostilités. Dans cette rencontre, les commandants des phares d'essai ont adopté certaines mesures pour mettre fait à ce dérapage de groupes armés. Commentaire dans ce reportage de la cellule du gouvernement de Litori. Le commandant des opérations militaires à Litori, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, a déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique qu'il a réuni, c'est mardi 2 août, de commandants des grandes unités et des régiments de forces armées pour échanger, notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires, des actes d'engagement, des cessations, des hostilités, affirme le général-major Peter Chiri Mouami, commandant de la 32e région militaire à Litori. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Le troisième élément qui est aussi essentiel, l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis les points sur la discipline. Il faudrait qu'on se conforme à la règle conformément au règlement militaire. Et tout est garément impunissable. Et donc les commandants doivent prendre les raisons à main pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline. Au nom du commandant des opérations militaires à Nitori, le commandant de la 32ème région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violences à Nitori. Tout le message que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Nous avons dans la commission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières, aussi la protection de la population et leurs biens. Et donc le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières. Par ailleurs, il convient de signaler qu'il, le gouverneur militaire de Nitori a donné des instructions claires à ses commandants de grandes unités et de régiments pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers, mais aussi s'approprier les programmes de Dersès, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissakir Tchuloumbo, celle de Pacifié, l'Est de la RDC. Et avant de clore cette édition du journal, sachez que le gouvernement congolais vient d'expulser le porte-parole de la MONISCO à République démocratique du Congo, Mathias Dilmen. C'est suite à ces déclarations délicates et inopportunes qui ont occasionné des tensions à la base de ces d'une trentaine de citoyens congolais. Dans une lettre du gouvernement congolais rendue publique ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères indique que ce propos du porte-parole de la MONISCO ne sont pas de nature à favoriser le climat de confiance et de sérénité entre les institutions congolaises et la force onisienne. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a expliqué les causes de l'expulsion du porte-parole de la MONISCO à République démocratique du Congo. Il insiste cependant sur les soucis de l'aboutissement du plan de transition au fait de retrait définitif de la MONISCO d'ici à l'horizon 2024. Suivez le porte-parole Patrick Mouyaya. Vous voyez cette colère que la population récent contre la MONISCO, nous aussi ça nous affecte en tant qu'autorité. Mais faisons attention à travers notre manière d'exprimer cette colère. En ne sachant pas comment se comporter, les gens sont morts. Nous, nous battons pour que pareille situation ne se répète plus. Mais quand des compatriotes meurent comme nous l'avons vu, et aussi ces casquets bleus décédés loin de chez eux, c'est vraiment déplorable. Nous, gouvernement, appelons la population au calme. Hier soir, en parlant avec le secrétaire général, l'adjoint des Nations Unies, le chef de l'État était très strict sur l'effet qu'aussi longtemps que cette guerre va perdurer à l'Est et que Bounagana sera sous la crise d'1-23, les Congolais auront de la peine à voir la MONISCO comme un appui au gouvernement. N'oublions pas d'où nous venons. Dans quel contexte la MONISCO est-elle venue à RDC ? Nous étions à rébellion et la RDC était divisée. Nous sommes en harmonie avec notre population. Nous sommes fatigués de l'insécurité. Nous sommes aussi fatigués de voir que nous sommes avec la MONISCO depuis 23 ans, mais sans aucun résultat escompté. Nous nous mettrons pour voir les mécanismes d'un retrait accéléré. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada